Bonjour auditeurs, bonjour auditrices, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes encore dans cette joie pascale, nous sommes dans cette joie extraordinaire. Mais Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne, et de même pour le poisson. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean, sur chapitre 21, verset 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, Nathanel de Cana de Galilée, le fils de Zébédée, les deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Il leur répond, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Les partis remontèrent dans la barque, or, cette nuit-là, ils ne prient rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Il leur répondit, « Non. » Il leur dit, « Jettez le filet à droite de la barque, et vous le trouverez. » Ils jettent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait le plus dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Entendu que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendu à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de poissons, de gros poissons. Il y en avait cent cinquante-trois. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. De même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous voyons bien que Jésus est vraiment ressuscité. Voici le motif de notre joie. Voici le motif de notre allégresse. Voici le motif de notre paix. Cette joie doit être communiquée aux œuvres et aux autres sans modération. Ça doit être une contagion prophétique, comme je l'ai dit la dernière fois. Une contagion prophétique. Une contagion extraordinaire. Une contagion baptismale. Une contagion, je dirais, de confirmation. Une contagion missionnaire. Une contagion prophétique. Le Seigneur nous appelle à communiquer cette paix. Il nous appelle à communiquer cette joie. Voici le Seigneur ressuscité. Il se montre au fur et à mesure à des petits groupes. Il se montre au fur et à mesure aux uns et aux autres. Et voici que nous sommes encore comme Pierre. Hier, Pierre qui disait à Jésus, je suis avec toi, je vais te suivre. Voici ce Pierre qui, après la mort de Jésus, retourne à ses anciens boulots, à son ancien travail. Pourtant, il avait laissé ce travail-là. Jésus lui avait dit, je fais de toi un péché d'homme désormais. Donc, laisse le poisson, laisse les poissons en paix. Pierre semblait avoir compris. Quelquefois, nous pensons que nous comprenons le message de Dieu. Il y a les bénédictions, il y a les élévations, il y a de l'argent, il y a la paix. Il y a ce qu'on souhaite. On dit, Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux. Oh, j'aime Jésus. Voici ce Pierre qui aime Jésus. Voici ce Pierre qui a vu Jésus. Voici ce Pierre qui a marché trois ans avec Jésus. Jésus est mort. Ça ne fait pas trois jours qu'il est ressorti, qu'il est reparti à ses anciennes habitudes. Voici Pierre. Et donc, pendant les trois ans, qui avaient gardé, qui avaient sagement gardé, sont filés quelque part. Voici ce que nous sommes. Et voici qui est-ce que nous sommes. Nous faisons semblant avec le Seigneur. Nous faisons comme si nous l'aimons. Mais en réalité, pendant que nous le servons, nous cherchons un plan B. Si aujourd'hui ce n'est pas bon ici, on fait comment? Si Jésus ne marche pas, on fait comment? Et Jésus est crucifié. Jésus est mort. Jésus est mis au tombeau. Pierre a repris son filet. C'est qu'il avait abandonné. Pourtant, il avait dit à Jésus, je renonce à mes filets. Je renonce à pêcher les poissons. Je suis là maintenant pour toi. De jour comme de nuit. Je suis prêt. Je veux mourir pour toi. Voici ce Pierre. Pierre nous ressemble tous étrangement. Et il fallait que la porte que Jésus aimait le plus, Jean, puisse dire et discerner. Il faut dire que c'est le Seigneur. La vérité, surtout de la bouche des enfants. Soyons des enfants à la suite du Christ. Ne méprisons pas et minimisons pas l'émotion prophétique des enfants, des jeunes. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Jésus vient, il se montre à eux et il se tient sur la barque, il se tient sur la rive. Il leur demande de jeter leur filet. Ils jettent leur filet. Ils pêchent le poisson. Mais jusque-là, ils ont du mal. Personne ne veut oser. Personne ne veut avoir le courage. Personne n'a le courage de dire à Jésus, est-ce que c'est vraiment toi? Et il pose encore des faits, des paroles, des gestes qui montrent que c'est vraiment lui. Le Christ est vraiment ressuscité. Prions le Seigneur de nous aider à ne pas retourner à nos vomissiers. Prions le Seigneur de nous aider à ne pas retourner à tout ce à quoi nous avons renoncé. Prions le Seigneur de nous aider à rester constant dans notre engagement. Prions le Seigneur de nous aider à aider des chrétiens vrais, des chrétiens déterminés. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous prenne en grâce, comme il a pris Pierre aussi en grâce. Prions le Seigneur qui nous aide à prendre des poissons, qui nous aide à évangéliser, qui nous aide à grandir, qui nous aide à croître. Prions le Seigneur qui nous donne de bonnes méthodes d'évangélisation, de bonnes stratégies dans la pastoral. Prions le Seigneur qui nous éclaire. Prions le Seigneur qui se révèle davantage à nous. C'était la troisième fois que Jésus s'est révélé à ses apôtres. Bien mes frères, bien mes sœurs, prions encore le Seigneur tout au long de cette semaine, dans ce week-end encore, pour que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, s'y révèle à nous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Amen.